Cette vidéo accompagne l'énoncé du TP numéro 12, modulation-démodulation de fréquence. On a déjà utilisé la possibilité qu'on a de moduler le signal d'un GBF en fréquence. On l'avait fait dans un TP où on utilisait ce qu'on appelait la vobulation pour tracer de manière automatique un diagramme de bode à l'écran de l'oscilloscope. Par contre, ici, on va faire une étude qui est plus proche de ce qu'on avait fait pour la modulation d'amplitude, c'est-à-dire qu'ici, on module en vue sur le principe d'émettre un signal. Je vous rappelle, quand on avait fait le TP modulation d'amplitude, j'avais expliqué, dans le cas d'une antenne radio par exemple, que pour émettre une émission de radio, où on a typiquement des signaux de l'ordre du kilohertz, de quelques kilohertz, la voix humaine ou la musique, eh bien, on ne pouvait pas envoyer ces signaux électriques directement sur l'antenne parce que ça ne fonctionnait pas. On avait dit qu'une antenne nécessitait, pour être efficace, d'être alimentée par un signal qui correspondait à une longueur d'onde de l'onde électromagnétique émise qui était à peu près de la même taille que l'antenne. On avait vu, donc, qu'il fallait clairement, pour émettre un signal, il fallait travailler à haute fréquence. Donc, la modulation d'amplitude, l'objectif, c'était, on a un signal porteur d'information, ce qui sort du micro d'un animateur radio par exemple, et on doit le transposer à haute fréquence pour émettre ce signal. Donc, il y avait une première façon de faire, c'était la modulation d'amplitude. Ici, il y a une deuxième façon de faire, c'est la modulation de fréquence. Vous savez que la radio FM veut dire Frequency Modulation. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent la radio avec des postes de radio, dans la voiture au moins peut-être. Maintenant, tout passe par le téléphone quasiment, mais voilà. Donc, on va étudier les caractéristiques du signal modulé en fréquence, et puis on va aussi utiliser, plus qu'étudier, un circuit des modulateurs. Donc, allons-y. Donc ici, déjà, techniquement, comment réaliser une modulation de fréquence ? Donc ça, c'est un rappel, puisqu'on l'a déjà fait. On va utiliser ce type de GBF ou des GBF qui ressemblent. Donc, il y a cette connectique à reconnaître sur le panneau du GBF. C'est marqué VCF slash mode IN. Donc VCF, vous vous rappelez, ça veut dire Voltage Controlled Frequency, et mode pour modulation. Et IN, c'est bien pour stipuler que cette connexion sert à faire entrer un signal dans le GBF. Là, ce n'est pas le GBF qui délivre quelque chose par cette connexion. Donc, typiquement, vous vous rappelez, en modulation, on a trois signaux. On a le signal porteur d'information, ce qui sort du micro de l'animateur, par exemple. Un signal porteuse. Donc la porteuse, je vous rappelle que c'est typiquement ce qui va porter l'information lors de l'émission. Donc c'est ce qui permet de transposer le signal à haute fréquence. Et quand on combine le signal porteur d'information et la porteuse, ça donne le signal modulé qui est émis par l'antenne et reçu par votre poste de radio. Donc ça, c'est lors de l'émission. On combine le signal porteur d'information et la porteuse pour donner le signal modulé. C'est ce qui est émis par l'antenne. Et puis sur votre poste de radio, on fait l'inverse, c'est la phase de démodulation. Le poste de radio reçoit le signal modulé. Et son but, c'est de faire en sorte de retrouver le signal porteur d'information. Typiquement, ce qui sortait du micro de l'animateur. Donc ici, le signal porteur d'information, on va faire comme d'habitude. On va prendre un signal simple, un signal sinusoidal d'un kilohertz. On va prendre comme générateur, on va prendre lattice. Vous savez que lattice permet de générer des signaux aussi. Et puis pour la porteuse, on va utiliser ce GBF-là ou un modèle approchant. Donc c'est toujours pareil. Comment faire les réglages ? On commence par régler la porteuse sur le générateur. Je ne sais plus si c'est 10 kHz ou 20 kHz. Vous verrez, c'est marqué dans l'énoncé TP. Et ensuite, le signal généré par lattice Pro d'un kilohertz, on le fait pénétrer dans le générateur par cette connectique ici. D'accord ? Et ce qui va sortir par output du générateur, c'est justement le signal modulé. Et ce que je vais vous demander, typiquement, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'étudier les caractéristiques du signal modulé. À quoi il ressemble ce signal modulé ? Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, tout simplement, de vérifier sur un oscillogramme que le signal généré par lattice Pro, S-information, qui porte l'information, module bien le signal modulé. C'est-à-dire qu'on va bien voir avec nos yeux que c'est l'amplitude de S-info générée par lattice qui contrôle la fréquence du signal modulé. Et ensuite, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus quantitatif. On va étudier l'allure spectrale du signal modulé. Et là, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué qu'en modulation d'amplitude. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en modulation d'amplitude, le signal modulé comportait, quand le signal porteur d'information était un simple sinus, comportait trois rays, trois composantes en fréquence, l'une centrée sur la fréquence porteuse, et puis deux fréquences de part et d'autre de cette porteuse, et qui était fonction, bien sûr, de la fréquence du signal porteur d'information. Et donc, on n'avait que trois pics. Là, vous allez voir qu'on a des signaux beaucoup plus compliqués. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de tracer la largeur en fréquence du spectre du signal modulé. C'est une courbe qui a une certaine largeur. Et vous allez étudier la dépendance de cette largeur avec l'amplitude du signal modulant, du signal émis par l'ATISPRO, du signal porteur d'information. Voilà. Alors, contrairement au TP, modulation d'amplitude, on ne va pas essayer de mettre en rapport ce qu'on observe expérimentalement, le spectre expérimental, avec une formule théorique, tout simplement parce que si vous regardez les détails un petit peu mathématiques, on voit que le signal modulé est un signal compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que dans la modulation d'amplitude. Donc, comme porteuse, on prend évidemment un signal sinusoidal, des hautes fréquences. Pour S-info, voilà, je tiens, un discours général, donc on prend un signal quelconque. Et le signal modulé s'écrit comme ceci. Alors, c'est une forme un petit peu étrange, à l'intérieur du cosinus, vous voyez, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude. Et simplement, pourquoi ? Parce qu'on va décrire ce signal modulé comme un signal dont la fréquence varie avec le temps. Donc, clairement, le signal modulé n'est pas un signal sinusoidal, d'accord, on n'a pas le cosinus de, ici, une fonction affine du temps où le coefficient directeur serait donc la pulsation. Mais on a cette fonction-là. Et si vous regardez, si je prends ici, alors ça, ça s'appelle la pulsation instantanée, d'accord, c'est comme une pulsation, mais ça dépend du temps. Et si vous la prenez constante, vous remarquez qu'on retrouve l'intérieur d'un cosinus habituel, c'est-à-dire ω fois t plus une constante, plus une phase à l'origine. D'accord ? Donc, on voit bien que ça, c'est une sorte de généralisation de la notion de fréquence ou de pulsation, ici, dans le cas où cette pulsation dépend du temps. Et justement, ce qui se passe quand on fait entrer un signal dans la connectique VCF mode IN, eh bien, il s'avère que la pulsation instantanée du signal délivré par le GBF final, eh bien, c'est la pulsation de la porteuse plus un terme qui dépend du signal qu'on a injecté dans le GBF. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, bien, se dire que, finalement, la pulsation instantanée du signal modulé, c'est celle de la porteuse plus, en général, un pouyème. D'accord ? En valeur numérique, ce deuxième terme est toujours beaucoup plus petit, donc on est toujours très proche de la porteuse. Évidemment, la porteuse, elle est justement là pour porter, si vous voulez, le signal à haute fréquence en vue de l'émission. Donc, voilà. Et donc, on voit bien que la fréquence, ici, la pulsation du signal modulé est contrôlée par le signal porteur d'information qu'on a injecté dans le GBF. On voit bien qu'il y a une modulation de fréquence. S-info module la fréquence, ici, la pulsation instantanée du signal modulé. Bon, vous voyez bien que, même pour S-info, qui serait simplement sinusoidal, l'intérieur du cosinus, ici, ça va nous donner quelque chose de sinusoidal du temps. Donc, on a, comme signal modulé, un sinus d'un sinus. Vous voyez, bon, ça, ça ne se développe pas facilement, comme on avait pu le faire pour la modulation d'amplitude. Et pour étudier ça analytiquement, il faut introduire ce qu'on appelle les fonctions de Bessel. Voilà, bon, nous, on ne fera pas, on ne fera qu'observer l'allure du spectre en fréquence du signal modulé. Bon, ça, c'est pour l'étape de modulation. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, ben, voilà, on a un signal modulé en fréquence, essayons de retrouver S-info, c'est-à-dire comme le poste de radio qui reçoit, comme ça, le signal modulé, et on veut retrouver, en bout de chaîne, au niveau des haut-parleurs, on veut retrouver le signal porteur d'information qui sortait du micro de l'animateur, ce que j'ai appelé S-info. Et ici, donc, c'est le signal d'un kilohertz généré par la TISPRO. Bon, ce circuit n'est pas trivial, d'accord, ça va nettement au-delà du programme, enfin, nettement au-delà du programme de PC. Oui, disons que chaque élément, vous l'avez déjà abordé, mais c'est quand même assez difficile, c'est pas trop dans l'esprit de la filière PC, mais bon, pourquoi pas sur des concours compliqués, et vraiment, l'étude, c'est du niveau étoile, c'est pour ça que, voilà, je vous ai fait un énoncé, ça, c'est vraiment de la théorie, vous n'êtes évidemment pas obligés de regarder ça, ça, c'est vraiment si vous avez du temps et que vous avez envie de faire un petit peu d'électronique. Voilà. Ce que vous ferez simplement en TP, le montage sera déjà câblé, et vous injecterez le signal modulé, ici, en entrée du montage, ici, ça, c'est le signal modulé, ok, et puis, en sortie, ici, on devrait récupérer S-info, donc c'est ça que vous essayerez de vérifier en TP. Et si le temps te permet, on devrait même pouvoir remplacer Lattice Pro, le signal solidale de Lattice Pro, par un signal émis par un smartphone qui émet de la musique, par exemple, là, on a des prises jack qui permettent de faire ça, encore faut-il avoir un téléphone qui accepte les prises jack, donc tout ce qui est iPhone, ça ne marche pas, mais bon, il y en aura bien un dans la salle qui aura un téléphone comme ça, donc, voilà, on pourra éventuellement utiliser aussi un smartphone, pour montrer que ça ne marche pas uniquement avec un sinus d'un kilohertz, mais ça marche avec des signaux plus complexes.